Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, s'il vous plaît aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket nouvelle vidéo, aujourd'hui on va tester un nouveau deck et je vous fais cette vidéo au moment où il y a une mise à jour sur le jeu ce que vous avez à faire, si vous êtes sur Android, vous avez juste besoin de télécharger le nouvel APK je vous mettrai le lien dans la description ou en commentaire si j'oublie vous me le rappelez et sur iOS vous avez juste besoin de cliquer sur tout mettre à jour dans l'Apple Store ou un truc comme ça sinon si vous cliquez juste sur mettre l'application à jour, elle se met pas à jour et voilà, donc comme ça je vous préviens, si jamais il y a d'autres mises à jour avant la sortie officielle du jeu vous savez quoi faire, on s'ouvre juste un booster et après on est parti sachant que j'ai fait un compte secondaire mais il y a déjà quelques jours où juste je me connecte je ouvre les deux packs et basta, j'ai eu l'Ectoplasma X et j'étais en mode ah bah bien j'ai toujours pas sur mon compte mais la carte est très jolie et je suis un peu dégoûté du coup de faire un compte secondaire où j'ai des meilleures cartes enfin j'ai des cartes plus stylées ou au moins aussi stylées que ce que j'ai sur mon compte et je suis en mode ah, allez, on est parti bref, le deck pour faire simple, on a du coup Aquacuac et Léviator dedans en gros Aquacuac c'est rapide à jouer, il y a juste deux d'énergie pour le jouer et Léviator quand il va taper, on va retirer une carte énergie du Pokémon adverse donc c'est très fort contre les decks Sulfura, Dracaufeu mais ça peut aussi être très fort contre les decks Mewtwo si on arrive à bien le step up et qu'on a un peu de bol bah direct on a Psycho Aquac, on va pouvoir du coup l'évoluer j'ai même on dit, donc je vais pouvoir commencer à stacker de l'énergie sur le Magica bah on a le deck Kossature en face qui est très fort, très RNG mais très fort aussi que je peux toujours pas faire parce que le jeu me donne pas les cartes qu'il faut donc voilà, c'est comme le deck Greninja que j'ai, alors c'est pas Greninja en français mais je sais jamais comment il s'appelle, mais j'ai le Pokémon de base, le starter j'ai pas la première révolution mais du coup j'ai Greninja l'autre et du coup il me manque que celui du milieu que je n'aurais visiblement jamais faut croire que j'ai pas de chance, ça arrive alors là, je vais juste mettre un an d'énergie sur lui claquer mon Ondine sur mon Magicar et comme ça je peux attaquer avec Psycho Quack et je vais pas le faire évoluer sinon je pourrais pas attaquer ok ah, d'accord, j'ai cru que la journée allait bien commencer et tout mais non, Ondine ne change pas tiens, on est parti là-dessus et on va voir du coup mais je pense que s'il a rappelé son os là, c'est qu'il avait pas de dos à tueur la carte elle est magnifique, c'est vraiment, c'est de toute beauté là il met 20 mais c'est pas trop grave parce qu'après je vais Aqua Quack vitesse plus alors vitesse plus aussi c'est bien dans le deck parce que Aqua Quack il a juste 1 de retrait ce qui fait que moi on va pouvoir le rappeler du coup en arrière si jamais il y a en brouille on va faire ça et je vais pas recherche Professorat je le ferai au pire au tour d'après ah j'aurais peut-être dû le faire là comme ça au tour d'après je vais peut-être choper une Ondine ah j'aurais peut-être dû le faire là comme ça au tour d'après j'aurais pu jouer la Ondine direct si jamais je la chope bon ouais voilà j'avais l'impression que le mec avait pas de bol mais en fait bah déjà le deck il faut que t'aies du bol et que Ossature est proc mais en plus ça si t'as pas d'Ossature c'est un peu dans le fion quoi hop merci 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 on va se penser à un match ça pourrait être sympa de tomber contre bah soit le deck Mewtwo et on se fait arracher mais au moins on peut voir du coup si c'est viable soit le deck le deck Suffura Drac au Feu comme ça vous pouvez voir mais de toute façon le deck se joue en vrai je vous fais des vidéos surtout pour vous montrer comment les decks se jouent plutôt que le potentiel du deck parce qu'en vrai il faudrait faire je sais pas combien de matchs pour ah et bah on va sacrifier le Magikarp c'est pas grave j'ai deux Pokéball dans la main j'ai la main en plus de ça donc je vais pouvoir quand même me setup et bah chopper un Psycho Quack forcément le gars a mis 15 ans mais le gars a posé sa carte Pokéball et je pense qu'on va juste sacrifier le Magikarp qui est là et on va aller chercher un Psycho Quack l'avantage c'est que j'ai pas de carte ex donc je peux me permettre d'avoir des Pokémon qui vont canner euh t'as combien de cartes pour les cartons rouges cartons rouges cartons rouges j'ai pas le temps t'en as 3 cartes ça dégage ça dégage ça dégage euh bah fin du tour et au tour d'après si je peux avoir un vitesse plus ça me va tu joues à 1 ? pourquoi il a l'énergie électrique ? ok le gars a du sperme le gars a du sperme mais tranquille 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 euh est-ce que je commencerai pas à stacker l'énergie sur Magikarp ? en vrai mais c'est quoi on tente hein ouais vas-y on joue une carte supporter on tente on tente ah mais putain il est électrique par contre ça va me faire chier ça je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être dû juste laisser Magikarp crever en fait j'aurais dû laisser Magikarp crever et commencer à stack up le Aquacquac et l'Eleviator j'aurais dû faire ça j'aurais dû juste sacrifier parce que là il peut vitesse plus c'est monsieur mon Magikarp ouais voilà donc euh allez je pense que mal joué au tour 1 ça me nique la game mais vraiment parce que euh mais comment mon Pokémon il est mort qu'est-ce que tu veux qu'il soit paralysé ? tu l'achèves là dans la tombe mais je pense qu'on est dans la merde mais j'ai très mal joué j'ai très très mal joué on va faire ça je vais quand même le faire évoluer je pense mais on va commencer à stacker sur sur Magikarp derrière on va faire ça il tape à 30 euh 50 avec l'avantage élémentaire vas-y on va faire ça je vais stacker sur l'Eleviator parce que de toute façon j'ai pas d'Ondine pour le moment et on va juste Morgan pour l'emmerder mais euh mais j'aurais pas dû au tour 1 j'aurais pas dû mettre d'énergie sur le Magikarp j'aurais dû le laisser le laisser canner et ça m'aurait permis de à ce tour là de pouvoir jouer à Koko Kek et de lui tuer sa merde là et ce qui je pense aurait fait toute la game parce qu'après du coup je pouvais dérouler tuer le Nidoran femelle puis le Nidoran mâle ou quoi selon ce qu'il joue et on aurait gagné donc j'ai très mal joué mais c'est bien aussi quand je fais des erreurs parce que j'apprends mais aussi parce que vous apprenez comme ça parce que je dois pas être le seul à débuter dans le jeu mais comme ça vous apprenez vous voyez vous dites ah il est idiot fallait faire ci fallait faire ça moi j'aurais mieux joué et tout bon j'ai déjà à vous parce que là en plus il va me le tuer si j'ai pas d'ondine on est vite dans la merde si y'a pas d'ondine la game elle est foutue de chez foutu paralysé ou pas de toute façon je pouvais pas attaquer avec donc ça me change rien par contre ah j'ai pas de poçon dans le deck c'est vrai que je m'étais dit que je mettais pas de de potions bah on va le laisser on va le laisser canner ou alors je joue psycho quack psycho quack il pourra tanker deux attaques vas-y on va faire ça on va faire ça on va faire ça parce que psycho quack il pourra tanker je veux pas il est paralysé mais il peut bouger quand même non je demande pas d'attaquer juste on le traîne on le roule par terre en arrière non on peut pas c'est abusé c'est abusé on pourrait le traîner et le vas-y hein tranquille tranquille mais on peut même pas le faire ça avec lui un peu abusé mais bref si on me demande c'est abusé tranquille j'ai pas du tout j'ai pas du tout dégoûté bon bah là il me faut une rondine mais il est mort mais arrêtez avec cette animation de merde il a plus d'HP c'est bon là déjà que j'ai j'ai mal joué et en plus de ça la partie elle est longue ça me dégoûte je suis outré bah je ouais bah nickel parfait ça on a pas d'ondine en plus de ça on a pas de bol ça me dégoûte à la limite je joue mal bon je joue mal vas-y tranquille ça arrive qui ne fait pas d'erreur mais j'ai pas d'ondine si le jeu veut pas m'en donner j'en ai deux dans le deck un pourtant il y en a des cartes est-ce que je peux voir il me reste combien de cartes dans le deck il me reste 8 donc bah il y a deux ondine qui se baladent au fond du paquet qui sont là ouh dégoûte dégoûte ça me dégoûte parce que à mon avis on a perdu le match parce que il mise sur c'est Nidorina qui mise tout dessus donc on va voir une Ido Queen non pas paralysée j'avais oublié ce détail j'avais oublié qu'il pouvait être paralysé l'Eviator yes merci 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 ah bah merci Ondine merci Ondine je vais la garder dans la main on va pas la jouer on va pas la jouer on va voir on va voir let's go on a mis un point et dire que ça là le premier point que je mets j'aurais pu le mettre au deuxième tour j'ai trop mal joué enfin au deuxième tour de moi mais pas du jeu mais vous avez compris vous avez compris vous avez compris c'est pas grave ça arrive l'erreur l'erreur est humaine je suis un homme blessé un homme blessé mais tranquille c'est ce que le mec est lent par contre frère ah c'est le jeu attendez c'est le jeu qui a choisi automatiquement si tu choisis pas le jeu il choisit automatiquement bah oui de toute façon oui on va pas attendre 15 ans mais le jeu il a choisi le Nidorino alors qu'en vrai il a pas d'énergie sur lui et il va canner son Nidorino là non ah il va peut-être le mettre son Nido Queen ah t'as Hey Lecter en plus dans le deck ouais Nido Queen il tape combien il tape moins de 100 je crois je crois que Nido Queen il tape moins de 100 oh euh là la question c'est je vais sacer l'énergie sur le Léviator ou pas vas-y on va mettre de l'énergie sur lui est-ce que je Morgane ou pas euh non parce que si je Morgane et qu'il met Nido Queen et qu'il fait voler son Nidorino Nido King Nido Queen elle tape plus si jamais il y a un Nido King sur le banc donc je vais dans le fion donc on va juste tuer le Nidorino on va juste tuer le Nidorino voilà au moins on gagne un point voilà parce que juste pour l'ego on va pas perdre avec un seul point mais là il va Nido Queen mais je pense pas que Nido Queen tape au delà de de ça et ceci dit autour d'après même si Nido Queen autour d'après j'ai Morgane et je peux lui tuer le Léviator donc dans tous les cas ah non mais attendez si Nido Queen elle met 90 et qu'il fait un Giovanni bah ça me fait 100 et je suis mort mais euh mais sinon et Nido Queen je crois qu'elle tape à 80 plus 60 si il y a un Nido King et euh du coup moi je Morgane au prochain tour on tue les Léviator ou on tue ce qu'il met sur le bord de à côté parce que je pense pas qu'il va mettre quelque chose qui a plus de 100 PV mais le votre adversaire à un moment donné non bah merci pour la perte de temps c'est vrai que t'étais pas lent en plus non mais vas-y tranquille tranquille on a quand même gagné on a quand même gagné et on a gagné même en faisant de la merde comme quoi vous voyez après c'est vrai que le deck Nido King Nido Queen moi je le kiffe je vous l'ai montré en vidéo c'est un des decks que je préfère mais disons que le problème du deck c'est qu'il est pas spécialement méta c'est compliqué à mettre en place et tout mais mais pour moi à l'avenir ça peut être un très bon deck on va voir comment le jeu le jeu évolue la seconde n'a pas la main allez comment c'est comment c'est comment c'est ah c'est le deck poison deck poison cartigeon ok ok je vais pokéball on va essayer d'aller chercher un un psychouacouac et et je vais vitesse plus pour envoyer le magica pour en arrière oh bah on a deux pokéballs on est sûr du coup d'avoir un un psychouac voilà le premier repokéball parce que je pense pas qu'il joue garde voir dans le deck ça me ferait beaucoup à mon avis qu'il joue garde voir donc ce qui veut dire que Mewtwo j'ai l'avantage de pouvoir lui taper et lui enlever une carte énergie dessus tiens c'est qu'on va je vais jouer tout ce que j'ai dans la main voilà c'est absolument tout jouer je vais renvoyer magica et je pense que je mets un d'énergie sur psychouac on fait pas la même erreur deux fois hop je vais mettre un d'énergie sur psychouac il pourra pas jouer de carte supporter ou dresser je sais pas c'est quoi ouais c'est supporter on va faire ça petite migraine des familles tu prends ton doliprane et tu me meurs de pain on va voir on va voir on va voir si le deck peut battre en vrai je pense que le deck peut battre des decks Mewtwo excusez moi mais mais il faut juste avoir un peu de bol juste un tout petit peu par contre je veux bien un aqua quak là si j'ai un aqua quak on est vraiment bien soit aqua quak soit on din mais si j'ai aqua quak on est gucci de chez gucci on a pris tout le magasin on a pris les sacs on a pris tout ce qu'on voulait dans le magasin on est molto bene ça dégage ça dégage ça dégage mais le deck est pas ouf si jamais on gagne je préfère vous le dire d'avance que c'est parce que le deck d'enfin c'est pas pas incroyable c'est le deck uniquement voilà c'est le deck uniquement Mewtwo garde-voire vu comme on était parti je pense qu'on pouvait gagner mais voilà par contre c'est très fort le deck en fait j'ai juste testé et tout je me suis dit ouais c'est sympa il n'y a pas de carte ex c'est tout c'est un deck qui n'est pas trop cher à mettre en place mais c'est pas mal en vrai j'aime bien j'aime bien bah écoutez j'espère que la doigt vous aura plu j'espère que le deck vous aura plu j'espère que c'est une bonne journée ou une bonne soirée amusez vous bien à la prochaine je vous dis salut bye bye